Meilleure zone industrielle du monde selon le classement FDI du Financial Times, la zone économique spéciale à régime privilégien de Coq étant ses tentacules. Cette signature de convention qui s'inscrit dans le cadre du plan d'accélération de la transformation vient donc renforcer l'industrialisation du Gabon. La zone économique spéciale d'Icolo est l'un des projets clés des batailles 3 et 4 du plan d'accélération de la transformation. Ce pôle industriel va permettre d'attirer des flux d'investissements directs étrangers et locaux ainsi que des réinvestissements dans les secteurs bois et l'agriculture. D'une superficie de 840 hectares dont 522 hectares protégés et 318 exploités, la zone d'investissement spéciale d'Icolo sera spécialisée dans les deuxièmes et troisièmes transformations et comptera d'ici 2022 5 à 6 entreprises opérant dans la filière bois. Notre objectif au ministère de la Forêt c'est multiplier fois 10 sur les prochains 10 ans le nombre d'emplois dans le secteur forêt en passant de la première vers la deuxième, troisième, quatrième transformation. C'est possible mais on a vraiment besoin d'avancer avec ces hubs d'industrialisation. Avec pour but de participer au développement des infrastructures afin d'améliorer la compétitivité industrielle du pays, cette nouvelle zone industrielle prévoit de créer 1500 à 2000 emplois pour les Gabonais d'ici fin 2023 et va exposer 300 conteneurs de bois transformés par mois, générant ainsi la valeur ajoutée au pays. Merci.